Salut à tous et bienvenue sur la chaine de GUZERO 470. Alors aujourd'hui je vais vous présenter des mods sur Sky Region Simulator 2012. Alors voilà, je vais vous y mettre sur des mods très utiles, qui vont bien s'arriver. Moi je trouve très sympa comme une grosse fraise que vous allez voir dans quelques temps. Alors voilà, je vais prendre le scooter pour que ça aille plus vite. Et je vais vous emmener au point de rendez-vous. C'est un peu bon. Voyons mon hordi... Ah oui, il lague un peu. Excusez-moi. Voilà. Scouter de neige qui est très bien pour se déplacer dans la station je trouve. Très agréable à conduire en plus et on peut déplacer les canots en neige. Alors voilà, on arrive au parking où j'ai stocké quelques dameuses pour le moment, que je ne me sers pas. Oui, je viens de neiger. Il va falloir tout déneiger. La galère. Donc voilà. Alors. Je vais vous présenter. Voilà. Je vais installer les mods. Je vais mettre les mods sur... Voilà. Voilà. Alors voilà. Donc la première dameuse, une dameuse retouchée, juste en blanc, elle n'a changé. Un nœud bien spécial, vous voyez. Donc toujours le même bruit. Par contre, ce que je voulais vous faire voir sur cette dameuse, c'est sa fraise. Regardez. La taille comparée à la dameuse, qui est déjà grosse. La dameuse, c'est une piston buée 600. Vous voyez le treuil. Cette grosse fraise sert donc pour les gros flemmards, ceux qui n'ont pas envie de damer toute la piste. Donc, vous voyez, très efficace. Elle dame toute la piste, toute une largeur de piste. On n'a pas besoin de monter ni de descendre. Voilà. Ensuite, bah voilà toutes mes dameuses que j'ai. Il y a toutes les séries. Voilà. Donc, ma préférée dameuse, c'est celle-ci. Piston buée 600. Les sons ont été refaits, complètement. Ils ont enlevé le treuil. Et écouté sourire. Voilà. Donc, euh... Les gyrophares, toujours. La lumière, voilà. Rien n'a changé, ouais. À ce sujet-là. Voilà. Ensuite, euh... Voilà. Les réglages de l'appel n'ont toujours pas changé. Ils sont toujours les mêmes. Voilà. Voilà. Idem, euh... Pour la fraise. Alors, vous voyez la taille de la fraise comparée. La petite fraise comparée à la grosse fraise. Il y a un sacré écart. Voilà. Donc, euh... On va passer au suivant, je pense. Ensuite, euh... Le Mercedes-Benz que j'ai trouvé sur internet. Ici, il me sert beaucoup au gantinège. Il a une capacité de 5000 litres. On peut déneiger toute la station. Toutes les roules de la station. Sans recharger une seule fois. Voilà. Euh... Pour baisser la lame, toujours pareil. Je n'ai rien changé. Vous voyez, il faut rester à appuyer sur la gauche de la souris. Les gyrophares sont bien faits aussi. Voilà. La lame. Rien n'a changé. Il y a quelque chose de bien. Ce camion de plus grand. Vous voyez. Il tombe bien. Il bat vite. Et voilà. Et le saleur est très grand. On peut déneiger la moitié d'une route en un coup avec ce grand saleur. Voilà. Ensuite, euh... Ben, je vais vous emmener au garage avec mon scooter. Voilà. Donc, je vais passer un peu parce que c'est un peu long. Voilà. Alors voilà. Ben, nous arrivons au point. C'est la boutique ici. Donc, vous voyez. Un nouveau canon à neige qui est sorti. Très joli. Je préfère un largement à l'autre. Regardez. La propulsion. La... La puissance du jeu n'a pas changé. Toujours pareil. Que je peux remonter et descendre. Le phare aussi. Vous voyez. Il n'a pas changé. Et voilà. Et... Et... Juste la couleur. Je préfère mieux cette couleur que l'autre. Et... Je pense que je n'ai rien de... De changer. Voilà. Voilà. Donc... Des canons comme ça, je dois en avoir un A70 sur la station. Très long, hein. Il faut avoir deux à trois heures. Pour mettre... Deux à trois heures, oui. Pour mettre tous les canons sur la piste. Alors, j'ai oublié de l'éteindre. Voilà. Oui. Ensuite... Eh ben, vous voyez la grosse fraise. Vous voyez la taille de ce... De cette fraise. Ensuite... Une dame, est-ce que je me sers très rarement ? La prix note baisse. Vous voyez. Non. Voilà. Il me vient de léger. Vous voyez, j'ai une piste à damer. Mais... Je ne l'ai dame pas. Parce que... Ça peut prendre trop longtemps. Mais avec la grosse dame d'eau, En un coup, c'est bien. Voilà. Alors, oui. Il y a des phares. Il y a des renforts. Vous voyez les chemins. Une seule chemine fait la taille de la cabine. En danger. C'est assez... C'est assez gros. Donc... Voilà. Regardez. Elle va... Elle ne va pas plus vite que la piste à nuire. Donc voilà. Regardez. Ce camion qui va très bien pour transporter. Regardez. C'est bien. Voilà. Le klaxon. J'aime bien utiliser ce klaxon. Vous voyez. Ce camion est très efficace pour transporter toutes ces dameuses. Et bien sûr, tous ces canons emmenés au sommet des stations. De la station. Vous voyez. Très pratique. On le porte sur ce porte-char. Voilà. Ensuite. Vous voyez. Voici le tracteur agrotum que je me sers pour déneiger. Et saler. Et transporter ce truc à gauche que vous voyez le Convoyeur Belt. En effet. Ce Convoyeur Belt. En effet. Il sert à... A faire monter le sel. Nous allons le voir tout à l'heure. Je vous emmène. Je vais prendre un... Un truc de sel. Comme ça, je pourrais vous faire voir. Voilà. Alors vous voyez. L'avantage de cette fraise, c'est que, ne vous inquiétez pas, vous pouvez sortir du village tranquillement, car elle passe à travers les murs à fraises. Même sur les pistes, elle traverse les poteaux et les arches. Les arches gonflables. Donc voilà. Je vous emmène. Vous voyez. Ce tracteur est plus puissant que ses compatriotes. Les farmers. Voilà. Parking ADNG. Non. C'est long aussi ADNG en parking. Avec beaucoup de place dessus, ça me met très longtemps ADNG. Puis là, j'ai fait ma vidéo. Donc voilà. Ça, le Convoyeur Belt. Il sert à remonter le sel dans... Dans le réservoir. Pour les pendeurs de sel. Regardez. Voilà. C'est rempli. Là, je peux remettre ma capote. Et voilà. Donc, vous voyez tous ces tracteurs. Ça, c'est l'armada quand il neige. Et là, il y a un deuxième camion MAN. Regardez. Un camion pour transporter. Mais la benne est beaucoup beaucoup plus grande. Vous voyez. Elle est plus grande que l'autre. Voilà. Vous allez le voir dans quelques instants. Je vais vous faire voir. Alors voilà. Vous voyez la taille de cette benne gigantesque. Je fais le recul avec la roulette pour vous faire voir. Vous voyez, il déborde des côtés en plus. Donc, c'est pas facile de passer avec 15 canons dessus dans le village. Voilà. Sur la touche X, on peut le replier. Voilà. C'est des modes que je conseille. Parce que c'est des modes qu'on peut se servir tous les jours dans la station. Et c'est très utile. Regardez comme la fraise. Ça, vous gagnez beaucoup de temps. Ce camion, pour transporter. Voilà. Les phares, le gyrophare. Il n'y a pas de gyrophare sur la benne. Voilà. Donc, vous voyez, je vais vous faire très efficace. La station est optimale. Vous voyez, j'ai tout adapté à mes engins en conditions météo. Alors, peut-être, en fin de journée, je devrais réaliser une vidéo sur Dofus pour présenter la classe des crafeux. Et l'équipement d'un crafeux aussi, niveau 64, enfin de 60 à 70, que je devrais présenter dans la soirée. Si ce n'est pas ici, ce sera peut-être demain. Donc, voilà. Demain, normalement, les vidéos de GTA qui arriveront, avec Faux 0470. 10, 2, 1 pour remercier... ... ... ... ... ... ... ...